Eh bien, il était le grandissime favori de cette septième épreuve. Pour de nombreux Turfis, la certitude de la journée, on n'a pas tremblé. Le cheval a vraiment été sensationnel une nouvelle fois à mâle. Il fait une course parfaite, comme le dire, sorti vite des boîtes, a pris les choses en main à l'entrée du virage, même le jockey, comme on se gâte derrière, il senti qu'il soit là encore plein d'allant. Oui, justement, moi, le monde a une bonne course, il a une bonne course sur l'épaule, il a une bonne course, 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 et après ça, il connaît qu'il a besoin de faire, il a une bonne course sur l'épaule. Et je remercie le Palfoyen, Karam Chan, qui a une course bien difficile, bien caractère, il prend beaucoup de la chance avec lui. Le matin, il a une bonne course sur l'épaule, et non, il occupe l'épaule-là très, très bien. J'ai une bonne entourage, j'ai une bonne équipe, et voilà, c'est le temps. C'est une bonne course, je pense à l'épaule. J'ai une bonne course. J'ai une bonne course sur l'épaule, c'est 3 ans, il a une 4 ans, et une fois qu'il est devant, il a une bonne course. Alors, à ma 15ème victoire de la saison, pour la première, on peut dire que l'objectif est atteint? Justement, mon objectif est qu'il atteigne après mon 10e victoire, qui ne va pas tenir un grand effectif au commencement du Céval. Pas beaucoup de Céval, je peux galper. Mon pays a beaucoup de barotons à l'escalier. Mon corps est 65 barotons. Heureusement, mon strike est très bon. J'espère qu'il continue. On va croiser les doigts pour vous, Amar. En tous les cas, bravo. Merci beaucoup. Nouvelle grosse performance de ce Rob G. Wel, qui est une nouvelle fois impressionné aujourd'hui, en le faisant avec autorité. Sur ce, on va retrouver, bien sûr, Kavi, Kamlesh et Enitin pour la suite des analyses. C'est à vous, messieurs.